Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 10 janvier 2024, 16h48, heure du Québec. J'ai deux nouvelles partagées importantes. On saute tout de suite là-dedans. Ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. On le sait, 2024, c'est une année, il y a 40 élections, 3 milliards d'individus qui s'en vont en élection aux urnes cette année, dont les États-Unis, l'Inde, le Pakistan, la Belgique, puis j'en passe, Taïwan. Ça va être complètement hallucinant. Attendez-vous à une escalade, à une dégringolade de notre niveau de vie, une crise économique qui s'en vient, comme on n'aura jamais vu, mais surtout une guerre qui va prendre une ampleur plus grande que celle qu'on pense. Quelle forme elle prendra? C'est difficile à déterminer, mais des navires de guerre américains et britanniques abattent un barrage haute-ci en mer rouge. Alors que les États-Unis envisagent des frappes de représailles au Yémen, le secrétaire d'État Anthony Blinken fait campagne pour contenir les conflits régionaux parce que c'est ça qu'on ne veut pas, parce qu'il n'y a personne qui est prêt pour ça. L'armée américaine est à son plus bas au niveau des effectifs. Les Russes sont pris en Ukraine, les Chinois sont pris avec Taïwan. Israël est aux prises avec peut-être deux fronts, le Liban qui va s'ouvrir bientôt. Des navires de guerre américains et britanniques ont abattu l'un des plus grands barrages de missiles et de drones tirés par les rebelles autistes du Yémen sur la voie de navigation cruciale en le site de la mer Rouge, tandis que le secrétaire d'État Anthony Blinken poursuit ses efforts pour empêcher le conflit. À Gaza, de dégénérer dans une guerre régionale, les États-Unis envisagent de mener des frappes contre des sites terrestres des Houthis au Yémen dans les prochains jours. En réponse aux attaques en mer Rouge, ont indiqué des responsables, le barrage nocturne susciterait probablement une réponse américaine à déclarer mercredi un responsable de la défense. Si ces attaques continuent comme elles ont l'air de le continuer, et en hier, il y aura des conséquences à déclarer mercredi Blinken. Et Blinken ajoute que ces attaques ont été encouragées et aidées par l'Iran. Blinken effectue une tournée au Moyen-Orient visant à rassembler Israël et les pays arabes pour exploiter leur influence dans la région afin d'empêcher la guerre à Gaza de se transformer en conflit régional. Cependant, les Houthis, un groupe chiite qui mène une lutte prolongée pour la domination du gouvernement yéménite reconnue, compliquent la mission diplomatique de Blinken. Pendant ce temps-là, le U.S. Sun, ça c'était le Wall Street Journal, le U.S. Sun, lui nous dit que la Grande-Bretagne est sur le point de lancer des frappes aériennes sur des bases au Yémen après que les Houthis ont tiré le plus grand blitz de drones sur un navire de guerre de la Royal Navy. Le secrétaire à la défense, Grant Shapps, a également promis que les rebelles Houthis subiraient des conséquences. La Grande-Bretagne est sur le point de faire exploser des bases au Yémen après que les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, aient lancé leur plus grande frappe de missiles et de drones sur un navire de guerre de la Royal Navy. Le secrétaire à la défense, Grant Shapps, avertit que la puissance militaire était en place pour faire ce qui doit être fait. Lorsqu'on nous a demandé si la Grande-Bretagne lancerait des frappes sur le Yémen, il a répondu « Surveillez cet endroit ». Cela s'est produit quelques heures après que le fameux HMS Diamond a déclenché un barrage dévastateur de missiles Sea Viper et de canons antiaériens pour se défendre ainsi que les navires à proximité de la mer Rouge. Shapps a déclaré que le destroyer type 45, avec 260 membres d'équipage à son bord, semblait avoir été visé par les frappes de mardi soir, mais que les drones et les missiles avaient été abattus, sans aucune blessure ni dommage. Donc, on le voit, il y a quelque chose qui sent vraiment mauvais. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens un petit peu plus tard avec d'autres développements sur d'autres fronts. Préparez-vous, ça sent vraiment mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada